Salut les Vinyliens, content de vous retrouver pour cette première vidéo, première vidéo de 2022. Au sommaire de cette vidéo, alors tout d'abord mes cadeaux de Noël, j'étais très gâté à Noël, et puis suivra la présentation de quelques vinyles que j'ai trouvé en solde, vraiment pas grand chose, mais bon, je tiens à vous les présenter, et puis à la fin, un petit jeu concours qui vous fera gagner un vinyle. Alors, comme cadeau de Noël, ma petite famille m'a acheté un truc super, je ne m'attendais pas du tout, vraiment un très très beau cadeau. Il s'agit, voilà, de la première box, l'intégrale des enregistrements studio de Serge Gainsbourg, de 1958 à 1970. Alors, cette box contient les huit premiers albums de Serge Gainsbourg, ainsi qu'un album bonus. Je vais vous les présenter assez rapidement, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que ça durait des plombes. Alors, on commence avec son premier album, Du chant à la une, le fameux album avec le poinçonneur des lilas, entre autres. C'est la période jazz de Serge Gainsbourg, celle que je connais le moins, et j'avoue, j'ai écouté tous les albums au moins une fois. Et bien, c'est super sympa à écouter. Alors, comme deuxième album, c'est le numéro 2, Serge Gainsbourg. Voilà, toujours période jazz, alors avec une pochette assez kitsch. Le numéro 2. Ensuite arrive l'étonnant Serge Gainsbourg. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, la chanson de Prévert, elle est extrait de cet album. Le numéro 4. Peut-être un petit peu plus connu que les trois premiers. On a Requiem pour un Twister, Baudelaire, et puis la fameuse Javanaise. Arrive Gainsbourg confidentiel. Super artwork que je trouve, avec une photo en tram. Alors, cet album, on est toujours dans un registre jazz. Enregistré seulement avec une basse, enfin une contrebasse et une guitare électrique. Très, très bon. Serge Gainsbourg, percussion. Gainsbourg, percussion, pardon. Alors là, on connaît un petit peu plus. Puisque sur cet album, on a New York USA, Couleur Café. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Pauvre Lola. Enfin, voilà quoi. C'est un petit peu plus connu. Moi, je connaissais. Donc, cet album date de 1964. Il a fait venir en studio des percussionnistes africains. Donc, c'est très original pour l'époque. Très avant-gardiste. Comme Serge Gainsbourg savait le faire. Il n'y a pas beaucoup d'albums de Serge qui se ressemblent. Et puis, un petit peu comme David Bowie a pu faire. Et voilà, c'est à chaque fois un univers différent. Des fois, une culture différente. Donc, on a tout à apprendre de cet artiste pour moi. Ensuite, on arrive sur des albums que je connaissais. Le fameux Initials BB. Sublime album. Une de mes périodes préférées de Serge Gainsbourg. Avec Initials BB. Comic Streep. Dr Jekyll & Mr Hyde. Ford Mustang. Buddy & Clyde. Hold Up. Là, c'est du très très bon. Enregistré dans les studios de Londres. Fin 60. Alors, ça sonne vraiment comme à l'époque. Avec cette basse typique un peu claquante. De la fin des années 60. Avec des orchestrations. Avec des violons, des violoncelles. Enfin, on sait que c'est sublime. Beaucoup de morceaux pour sa muse de l'époque. Brigitte Bardot. Magnifique album. Le dernier album studio du coffret. Il s'agit de Je t'aime moi non plus. Avec Jan Birkin. Il partage cet album avec Jan Birkin. Alors, on connait aussi avec Je t'aime moi non plus. La Namour. Sous le soleil exactement. 69 années érotiques. Les sucettes. Manon Elisa. Enfin, on connait quasiment tous les titres de cet album. Et pour finir ce coffret. Il y a un petit disque bonus. Enfin, un petit... Un 33 tours bonus. Avec les chansons de films. Et les singles de 1960 à 70. Alors, il y a la BO de... Enfin, il y a la chanson de l'eau à la bouche principale. De Cannabis. De Requiem pour un con. Extrait du film Le Pacha. Etc. Alors, ces neuf vinyles sont pressés sur du 180 grammes. Donc ça, c'est pas étonnant. Et puis, bon, ça a été remixé et remasterisé. Enfin, plutôt remasterisé à l'Abbaye Irod Studio de Londres. Par Mild Shovel. Le même qui a remasterisé les derniers... Toute la dernière série des Stones. Avec ce procédé qui s'appelle Half Speed Mastering. Half Speed Mastering. le même ensemble avec le coré intent. Alors, j'ai éclevé la série, avec un second et…" Le sens de repas Madi. Près bien. Très bien, c'est une très bonne façon. Justement, sachant les albums, à l'à voter des entreprises, embarrassed… Il faut appeler les albums du trollom. Et怎么que de préfères ? Southern Ben S. le son de ces albums ça sonne vraiment et je suis très content qu'on m'ait offert merci à marion lucie et carol ma petite famille pour ce magnifique cadeau alors comme ma famille m'avait offert cette première box de gainsbourg des enregistrements de 58 à 70 et que j'avais reçu par mon ce des bons d'achat donc j'ai réussi bien sûr à acheter donc ça c'est mon cadeau perso la deuxième box la première était sortie en 2020 celle-là en 2021 donc la deuxième box qui contient les albums studio de serge de 1971 à 1987 donc encore une fois huit albums studio avec comme pour l'autre un petit album je dirais bonus donc voilà avec mes mes petits chèques cadoc ça m'a coûté la moitié du prix donc ça m'a coûté à peu près 90 euros donc 90 euros pour 9 disques c'est facile à calculer ça fait 10 euros par disque donc j'ai pas trouvé ça trop trop cher enfin ça m'est pas revenu cher et puis bon alors c'est exactement le même procédé que l'autre exactement ça a été fait par le même ingénieur toujours à l'abbaye hérode on a tous tous les albums alors des albums ultra mythique comme ce cette histoire de mélodie nelson que dire sûrement le chef d'oeuvre de serge gainsbourg alors j'adore quelle ambiance quel album alors là on a le droit à un magnifique gatefold comme l'album original et ensuite il s'agit de vue de l'extérieur alors je n'aime pas trop celui là on est trop un petit peu dans le pipi caca un peu spécial il ya quelques titres de bien mais j'avoue que je comprends pas trop c'est à dire à ce moment là celui-là je l'aime beaucoup rock around the bunker troisième album de cette box après bon bah encore petit chef d'oeuvre l'homme à la tête de chou alors je n'avais pas tous ces albums trop trop content bah d'avoir tout ça quoi alors ça c'est c'est sublime également c'est vraiment barré quand même pour l'époque tous ces albums n'ont pas eu vraiment de succès quand c'est sorti ça a eu du succès après la critique n'a pas été très éloi les critiques étaient assez élogieuses mais le public n'a pas suivi c'était trop perché trop pointu je pense et heureusement quelques années après bon bah ces albums sont devenus quasiment tous cultes alors le fameux aux armes etc alors moi j'ai commencé gansbourg avec cet album là que j'adore mais vraiment que j'adore que j'avais déjà d'ailleurs je trouve que le son est magnifique c'est grâce à cet album que j'aime le reggae maintenant parce que voilà c'est Serge Gainsbourg qui m'a amené au reggae donc on présente plus cet album alors comme pour la première box je suis très déçu d'un truc parce que ça coûte quand même pas loin de 200 euros une box comme ça 180 euros exactement et puis vous voyez on n'a pas l'inner sleeve dedans avec les photos en prise en jamais par exemple alors ça je trouve ça vraiment un peu dommage à ce prix là alors le deuxième album reggae mauvaise nouvelle des étoiles sublime alors le son est gigantesque parce que je l'avais cet album là et je l'avais en vinyle et je l'avais également en cd et ça sonne mieux que l'original vinyle et que le cd c'est vraiment c'est là que j'ai pu me rendre compte du boulot qui a pu être fait en studio avec la remasterisation de ses albums c'est tout simplement sublime j'aime beaucoup beaucoup cet album du coup je l'ai redécouvert et je l'aime autant que aux armes etc enfin ça c'est plutôt une période que je connais toutes ces périodes là alors ça je l'avais acheté à sa sortie à l'époque love on the beat on sort encore une fois du reggae pour aller ailleurs c'est plus synthétique c'est plus boîte à rythme tout ça mais ça reste très très bon hein sorry angel moi quand j'écoute ça love on the beat encore une fois une superbe provocation mais c'est sublime quoi no comment harley davidson of a bitch lemon and sess kiss me hardy j'aime tout 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 cet album que j'avais déjà aussi que j'ai en cd que j'ai en un album original et voilà j'ai pas encore vraiment j'ai pas écouté pour qu'on pour comparer avec les autres mais ça sonnait déjà très bien à l'époque donc et puis celui là je ne l'avais pas je l'ai écouté bon c'est celui peut-être que j'aime le moins parmi les 16 albums studio son dernier album studio donc c'est you're under arrest pardon je me souvenais plus du titre c'est pas marqué ah oui you're under arrest pardon je n'ai pas vu par contre la pochette toujours sublime avec ses empreintes Gainsbourg chez les flics quoi toujours notre notre pas Gainsbourg mais Gainsbar toujours aussi provoquant et puis le vinyle bonus avec chansons de films et singles de 1972 à 1981 qu'on ne trouve pas sur les albums studio alors on a sex shop du film sex shop comme un boomerang la micahouette cadaverski qu'est-ce qu'on a encore si sex and son goodbye emmanuel voilà des singles et des morceaux tirés des bandes originales donc sublime cadeau de noël j'étais vraiment gâté j'ai jamais eu autant de de disques d'un artiste d'un seul coup on va passer maintenant bas aux soldes j'ai pas trouvé grand chose mais ça vous coûte quand même de vous les présenter alors pour ce qui est des soldes bon ben il faut savoir qu'ici moi j'habite dunkerque et il n'y a pas de disquaire à dunkerque si je veux trouver un disquaire il faut que je fasse 80 km pour aller à lille les seuls les seuls endroits où on trouve du vinyle dans le coin c'est dans les supermarchés ou au furet on a un furet donc j'ai quand même trouvé des choses au furet ce Laura Cox guitariste chanteuse française dans un style bien rock'n'roll hard rock bluesy et puis moi j'étais très surpris parce que l'album est très bon vraiment pas original mais c'est vraiment bien enregistré le son est très bon alors elle est pas seule à jouer de la guitare elle est accompagnée d'un bassiste d'un batteur et d'un autre guitariste donc voilà les solos sont très bons alors on s'institue c'est vraiment du hard rock bluesy américain très influencé 70's je l'ai eu à 6 euros et des brouettes quoi il était à moins 70% un truc comme ça et c'est simplement il était corné là quoi c'est pour ça donc à 6 euros je savais pas en le prenant ce que ça allait être vraiment mais j'étais très agréablement surpris au chant grand 5 tout près d'ici j'ai trouvé le premier Santana alors j'aurais préféré le trouver en pressage je dirais d'époque sur une phare au disque parce que je me méfie toujours des represses surtout actuelles mais là il sonne vraiment bien parce que Santana au début il y a pas mal de basses ce fameux son chaud des années 70 et ben on le retrouve sur ce repress c'était oui we are vinyl c'est ça donc avec son petit code de téléchargement donc voilà je l'ai payé 10 euros il était à 50% c'est celui qui me manquait j'aime beaucoup beaucoup le début de carrière de Santana surtout les trois premiers albums et puis petit à petit là comme j'ai acheté Amigos il n'y a pas longtemps je commence à aimer aussi le reste Santana j'aime beaucoup donc 10 euros je l'ai pris c'est pas une grosse affaire à 10 euros j'aurais pu le trouver en bon état en pressage d'époque mais bon voilà au moins celui là il est neuf et il craque pas il est mint j'aime beaucoup l'artwork le dernier disque que j'ai trouvé en solde il s'agit de Power Slave d'Iron Maiden c'est le seul Iron Maiden qui me manquait moi j'aime beaucoup Iron Maiden des années 80 c'est un album phare de la discographie d'Iron Maiden enfin vous allez me dire tous les albums des années 80 d'Iron Maiden du premier jusqu'à Seven Son of the Seven Son sont très bons mais celui là je l'avais à l'époque en cassette mais je l'avais pas j'ai le Live After Death qui a pas mal de titres de Power Slave sur Live After Death mais c'est bien de l'avoir en studio pareil moins 50% donc pour 10 euros on les trouve généralement aux alentures de 20 balles voilà pour les soldes pas grand chose mais bon c'est toujours ça quoi puis avec les beaux cadeaux de Noël que j'ai eu j'ai beaucoup de choses à écouter j'espère que cette vidéo vous a plu alors comme promis un petit concours avec un album neuf à gagner alors ben voilà il s'agit de l'album numéro 4 de Serge Gainsbourg alors pour gagner ce Serge Gainsbourg je vous l'enverrai par mondial relais donc une petite question tout simple dans l'une de mes vidéos je parle de mon premier album que mes parents m'ont acheté alors je veux bien sûr le titre de cet album mais je veux aussi le titre de la vidéo dans laquelle on trouve cette révélation donc le premier qui trouvera et qui me le mettra dans les commentaires aura gagné ce numéro 4 de Serge Gainsbourg salut les vinyliens ! 2 1 4 5 5 6 10 10 10 11